Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un carpaccio de saumon cuit avec des chicons. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Du saumon cru, un petit peu de curry, chicon, fenouil, citron jaune, citron vert, un petit peu d'aneth, du lait de coco et de l'huile d'olive. Alors, dans le fond de l'assiette, un petit filet d'huile d'olive. Avant de disposer, avec le premier morceau, vous faites voyager votre huile d'olive pour la mettre un petit peu partout. Et puis on commence ici, c'est largement suffisant. Voilà. Et puis on va réaliser notre petite sauce. On va mettre les zestes. Alors, on a envie de quelque chose qui soit puissant. On s'est engagé à faire du curry, donc maintenant il faut que tout soit à la hauteur du curry. Donc, les zestes, on en met. Ensuite, jus de citron vert, jus de citron jaune. On va rajouter à ça le curry. Et puis, on va déjà mélanger avec une cuillère le curry avec les zestes. On rajoute ici le lait de coco. Ça commence à ressembler à... Et ça sent en tout cas, ça sent bon en Thaïlande. À ce stade-là, maintenant, on va remettre quelques gouttes sur chaque filet. Et au moment de les servir, regardez. On ouvre le four. Position grill. On met le poisson dedans. Environ une minute. Pendant ce temps, on émince le chicon. Un petit peu de fenouil. Très fin aussi. Et un petit peu d'aneth. Et là, plus grossièrement. Voilà. On garde le petit mélange de légumes ici, sur la planche. Là, on doit s'arrêter maintenant. Donc, on voit que le saumon a chauffé. On voit qu'il est bien moelleux. Ça, c'est important. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre notre vinaigrette, la base. On va y rajouter un petit peu d'huile d'olive. Parce qu'on a tout mis, sauf de l'huile d'olive encore. On va mélanger. Et là, maintenant, on a notre sauce. Que l'on va répartir, regardez. Là, c'est important, sur les filets. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose avec notre mélange. Chicon. Fenouil et aneth. Voilà. Ça, c'était l'idée. Maintenant, j'attends vos recettes, votre interprétation de cette technique. Et, bien sûr, vous nous rejoignez pour ça, sur la page Facebook de Martin Bonheur, votre page. Bon appétit.